Dans cette impasse dans les négociations, ça veut donc dire que le congé forcé à la maison va se poursuivre pour des milliers d'élèves. Sébastien, c'est loin d'être une situation idéale pour les parents. C'est tellement un casse-tête et ça prend des alternatives. C'est plus facile pour certains, c'est plus complexe pour d'autres. C'est un véritable casse-tête, c'est vraiment du cas par cas. Mais vous savez, depuis les premiers jours de grève ici dans la grande région de Québec, il y a des camps de jour qui ont vu le jour, si vous me permettez. L'expression, ils se sont multipliés depuis, mais c'est loin d'être suffisant. Encore aujourd'hui, on est allé faire un tour. C'est l'organisme Le Pivot qui organise ce camp. C'est du côté du centre, Marc Simonot. C'est une centaine de jeunes qui se rendent là à chaque jour. Mais la demande, elle est extrêmement forte et les besoins ont besoin, les parents ont besoin de ces alternatives. Et je vous dirais que ça se remplit extrêmement rapidement. On a profité de l'occasion justement pour discuter aux parents. D'une part, est-ce que vous vous attendiez? Est-ce que le conflit dure aussi longtemps? Est-ce que vous ressentez le même appui à l'endroit des enseignants? Vous allez entendre certaines réactions, mais il y a des répercussions aussi pour des étudiants. La croisée, une jeune fille de niveau secondaire, vous allez les entendre. Je comprends leurs recommandations, je comprends leurs demandes, mais j'espère que ça va se régler rapidement, par exemple. Surtout ceux qui travaillent les deux pendant le jour. Donc heureusement, on trouve quelques services de garde comme ça, mais c'est difficile de trouver des places quelquefois. C'est toujours derrière les enseignants, mais on espère vraiment qu'il y ait une entente qui se fasse à court terme, parce qu'à un moment donné, les enfants aussi sont tannés. Je suis d'accord avec ça, pourquoi ils le font. Je suis très d'accord avec ça. Est-ce que la solution, c'est la meilleure? Je ne suis pas convaincue. Je pense que c'est nos enfants qui vont payer pour... On comprend que, de façon générale, on continue de soutenir les enseignants et leurs revendications. Oui, on vous appuie, mais nous, les parents, on a aussi besoin d'appui. Et ce qu'on espère, c'est que le conflit ne s'éternisera pas dans le temps, mais à tout le moins, il y a d'autres journées de grève qui s'en viennent. Oui, on entend de plus en plus des « mais ». Merci beaucoup, Sébastien. Voilà.